Que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, tout le monde parle de Trades et y va de son petit commentaire. Alors je vous explique, ça fait depuis le 13 décembre que Meta a rendu disponible l'application Trades et pour faire court, c'est une version plus safe place de Twitter. Du moins, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Seul problème, c'est qu'apparemment, ça pépons de ouf nous donner ce bail. Bon la famille, je vous explique, moi je suis grave en retard par rapport à Trades. Ça fait à peine trois jours que je suis dessus, mais pour la faire simple, Trades, c'est ce qui est censé devenir le concurrent direct de Twitter. Sur ce nouveau réseau social, tu peux t'abonner à des personnes, publier des messages courts, des audios, des photos, des vidéos. Donc ouais, c'est pareil que Twitter, mais la promesse, c'est que ça devrait être un réseau social beaucoup plus bienveillant, qui ne met pas en avant les polémiques, les contenus haineux, etc. Et en vrai, t'as plein de gens qui ont été saoulés de Twitter après son rachat par Elon Musk. Parce que Twitter, on le sait, c'était déjà pas ouf, mais depuis, il n'y a plus aucun filtre et plus aucune limite. Donc voilà, tout le monde migre vers Trades et je peux vous dire que les gens se sont déjà mis pas mal à l'aise quoi. Tu as un petit girl power en force qui s'est créé à base de 11 follows entre joligots, de quoi faire plaisir à notre chaîn national. C'est lourd ça. Et puis tu as ceux qui sont là pour le kiff et qui espèrent ses pères quand même en chemette, faut se le dire. Et comme toujours, tu as ceux qui sont là pour abattre le gang des charognards et des charognardes qui sont prêts à tout. Bien, t'habites où ? Donc voilà, le village se construit petit à petit. Mais pendant que vous semez vos graines, le chef fermier récolte toutes vos données comme aucun réseau social ne l'avait fait auparavant. Il sait quand vous avez fait des achats en ligne, la dernière fois que vous vous êtes entraîné, et même si vous êtes allé regarder en cachette le profil de votre ex. Et comme l'explique Xavier de Gros, consultant formateur en réseaux sociaux, Trades engloutit d'énormes quantités de données sensibles sur ses utilisateurs et les croise avec les autres données personnelles des autres réseaux sociaux de méta, à savoir Facebook, Instagram ou encore WhatsApp. Et puis de facto, comme Trades appartient à Méta, et bien il relève de la même politique de confidentialité globale de Méta. Une politique qui justement vous détaille bien comment Méta conserve tout de A à Z. Des informations fournies à la création du compte jusqu'à ce sur quoi clique un utilisateur. Et les applications de Méta ont aussi accès aux liens d'amitié des utilisateurs, ainsi qu'aux types de téléphone, d'ordinateur ou encore de tablette qu'une personne utilise pour accéder à ses produits. Mais attendez, parce que comme si ce n'était pas encore assez, Trades a carrément sa propre politique de confidentialité supplémentaire. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Et bien il est écrit, nous recueillons des informations concernant votre activité sur Trades, y compris le contenu que vous créez, les types de contenu que vous voyez ou avec lesquels vous interagissez, mais aussi vos interactions avec les métadonnées relatives à votre contenu. Et malheureusement, c'est pas tout, puisque la politique de confidentialité de Trades, intégrée à l'AppStore, indique aussi que Trades peut collecter et lier à votre identité des données sur votre santé, votre forme physique, mais aussi sur vos informations financières, votre historique de navigation, votre emplacement et vos coordonnées, ainsi que la vaste catégorie des informations sensibles, à savoir la race ou encore la ou les préférences sexuelles. Ça fait beaucoup là, non ? Après, j'ai envie de vous dire, mais qui est étonné ? Comme le dit le professeur d'économie des médias à l'Université de Toronto, Brett Carraway, c'est carrément devenu normal pour certaines entreprises de se permettre d'aller siphonner autant de données que possible. Mais comme il le précise aussi, c'est clair qu'on est arrivé à un stade où on n'y prête plus trop attention. En vérité, on se dit, t'sais quoi, foutu pour foutu, tant pis. Et puis de toute façon, je fais rien de mal sur mes réseaux, donc à l'aise. Seulement, gardez bien en tête que ce n'est pas parce que vous êtes en sécurité aujourd'hui que vous le serez demain. Rappelez-vous un peu du scandale de 2018 quand une société britannique avait payé un développeur d'applications de chez Facebook pour accéder aux informations personnelles d'environ 87 millions d'utilisateurs et ces infos avaient été utilisées par la suite pour cibler les électeurs américains lors de l'élection présidentielle qui a porté Donald Trump au pouvoir. Mais il faut être honnête, on ne comprend tout simplement pas la valeur des données aujourd'hui. Et moi la première. Pourtant, il y a un véritable intérêt marketing qui est de bien te connaître pour te proposer des pubs qui vont te toucher directement. Et je pense que t'as pas idée du nombre de choses qui sont monnayées sur nos têtes. Alors avant de t'inscrire sur Threads, pense peut-être à lire la politique de confidentialité et ne te contente pas d'accepter aveuglément. Et puis surtout, au moment où tu acceptes, garde bien en tête la manière dont tes données pourraient être utilisées. Bon, maintenant dis-moi honnêtement, est-ce que ça change quelque chose pour toi de savoir tout ça ? En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de Threads, que tu sois dessus ou pas. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous de la famille. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. En tout cas, si ça t'intéresse, sache qu'il y a encore plein de contenu. Sous-titrage ST' 501